Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière, puisque oui, vous le savez sans doute, ce vendredi 23, nous allons avoir le deuxième DLC sur les jeux Pokémon Épée et Bouclier, et du coup, à l'occasion, peut-être, on va avoir de nouvelles formes de Galar dans le jeu. On rappelle qu'à l'occasion du premier DLC, on avait eu plusieurs formes de Galar, on avait eu Darumacho de Galar, Smogogo de Galar, on avait eu Ixon, l'évolution du Linéon de Galar, et du coup, potentiellement, peut-être qu'on va avoir d'autres formes de Galar. D'ailleurs, à l'époque, dans les codes du jeu, on avait trouvé plusieurs Pokémon, bon, ben voilà, ce qu'on a déjà, mais aussi Palartichaut, l'évolution du Canartichaut de Galar, Ponita de Galar, Ramolos de Galar, enfin, vous voyez l'idée, donc potentiellement, nous allons avoir de nouvelles formes de Galar dans le jeu, et du coup, je me suis amusé à voir un peu ce que ça pourrait donner. Donc, alors, je vous le dis tout de suite, il y a un calcul très simple qui existe pour calculer les stats des Pokémon des jeux cartouches sur Pokémon Go, c'est celui que je vous affiche à l'écran actuellement, et du coup, maintenant, je vais disparaître un peu pour vous présenter les potentielles formes de Galar qui peuvent arriver dans Pokémon Go. Alors, la première, c'est le fameux Palartichaut de Galar, et s'il ne devait mettre qu'une nouvelle forme de Galar dans le jeu, je miserais sur Palartichaut, l'évolution du Canartichaut de Galar qu'on a dans Pokémon Go, depuis le premier DLC. Alors, là, pour le coup, on a les stats qui sont déjà dans les codes du jeu, donc, a priori, ça devrait être les stats qui sont affichées à l'écran, et d'ailleurs, au niveau de ces attaques, c'est pareil. Au niveau de ces stats, c'est un peu une chips de type combat, mais, en vrai, pas forcément. Il est très fort offensivement, il serait le deuxième meilleur Pokémon combat au niveau de son attaque, derrière Terrakium avec ses 260 en attaque, et devant Betochef avec ses 243, donc, clairement, il a une très bonne attaque, ce Palartichaut. Par contre, défensivement, il est quand même assez mauvais, même si, on le rappelle, Maconniar n'est pas si bon que ça, avec ses 207 en endurance et 159 en défense. Du coup, on le voit, certes, Palartichaut sera moins bon défensivement qu'un Maconniar, mais c'est pas non plus totalement déconnant. Pour faire simple, il tape plus fort qu'un Betochef, mais est moins résistant qu'un Maconniar. Par contre, ces attaques que nous avons déjà dans les codes du jeu sont, elles, extrêmement bonnes, et on peut direct imaginer un set pour le PVP, avec Riposte, Lamefeuille et Tranche-Nuit en deuxième attaque chargée. Ce serait donc, en format super, un Pokémon combat qui pourrait passer des Azumarils et des Lagrons, ce qui pourrait être vraiment intéressant, malgré une défense quand même pas très très bonne. Pour les autres formats en PVP, bah écoutez, moi, je vois pas trop sa place. Peut-être en format hyper, avec son Tranche-Nuit, peut-être qu'il pourrait être intéressant, et encore, il se ferait quand même atomiser le Fion par Cresselia, donc, bon, disons qu'il sera plus fort, je pense, en format super. Par contre, pour les raids, malheureusement, son close combat est trop long à charger, et le fait qu'il n'ait ni Coupe-Croix, ni Dynamo Point ne le rendra pas vraiment utilisable, ou en tout cas, pas de façon optimale. On a eu un autre Pokémon qui était directement, enfin, qui est déjà dans les codes du jeu, d'ailleurs, c'est le fameux Galoppa de Galar, l'évolution du Ponyta de Galar, qui devrait normalement avoir les mêmes stats que le Galoppa d'origine, donc des stats assez nulles, malheureusement. Il a le double type Fé-Psy, qui est peu intéressant, c'est le même double type que Monsieur Mime, avec une faiblesse Poison-Spectre-Acier, pour une résistance Psy, et deux doubles résistances Combat et Dragon. Donc, on le voit, c'est pas forcément intéressant, et étant donné que le Galoppa classique dans Pokémon Go n'a que des attaques Feu et Sol, je pense que le Ponyta de Galar n'aura pas du tout les mêmes attaques. Et du coup, au niveau des attaques, qu'est-ce que j'ai fait ? Bah, tout simplement, j'ai listé toutes les attaques que le Galoppa de Galar peut apprendre sur les jeux cartouches. J'ai gardé que les attaques qui existent dans Pokémon Go, et ça vous donne toutes ces attaques. J'en ai mis quelques-unes en rouge, et c'est celle qui, je pense, il aura. Et du coup, en attaque immédiate, je le vois bien avec Choc Mental et Charme, deux attaques très similaires représentant ces deux types. Et au niveau de ces attaques chargées, je le verrais bien avec Éclat Magique et Rafale Psy pour représenter, encore une fois, ces deux types, à moins qu'il n'ait Calinerie et Psycho, même si je trouverais ça un peu bizarre, mais enfin, bon, bref. Et pourquoi pas, Éclairfou en troisième attaque. Dans tous les cas, ce Pokémon devrait être assez inintéressant en PVP, en Raid ou en Pose d'arène. On a enfin un autre Pokémon qui est dans les codes du jeu actuellement, c'est le Daru Macho de Galar, forme zen. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, le Daru Macho de Galar est arrivé avec le premier DLC, donc ça ne serait pas forcément déconnant qu'il débarque dans Pokémon Go. Ceci dit, le petit problème, c'est que nous n'avons actuellement pas la forme zen du Daru Macho classique. Voilà ce gros truc dégoûtant. Donc, ça m'étonnerait que la forme zen de Galar arrive avant la forme zen classique. Mais enfin, bon, bref. Du coup, Daru Macho de Galar, forme zen, ça donne quoi ? Alors, c'est un double type feu-glace, le premier d'ailleurs de son genre, qui est en réalité un double type assez moyen, qui, je pense, ne devrait pas être très fort en PVP, notamment à cause du type glace. Le type glace, c'est le pire type de tout Pokémon au niveau de ses résistances. Ceci dit, le Daru Macho de Galar forme zen n'a pas vraiment de bonnes stats pour le PVP. C'est dommage, parce que je trouve qu'il a quand même un design assez intéressant. Ce design de bonhomme de neige avec un nez en feu, je trouve ça super beau. Et en fait, malgré une très bonne endurance, sa défense risible le rendra toujours aussi nul en PVP. Et en fait, le truc, c'est que, malgré une très bonne endurance, sa défense, elle est extrêmement risible et ça le rendra tout aussi nul en PVP que le Daru Macho de Galar classique, j'ai envie de dire. Concrètement, ce Daru Macho de Galar forme zen a à peine 10 points de plus en défense que le Daru Macho de Galar classique. Et d'ailleurs, vous pouvez regarder le Pokémon presque parfait que j'avais fait sur Daru Macho de Galar pour vous faire une petite idée. Par contre, il a une attaque à 323, et ça, c'est clairement énorme. Ça serait tout simplement la troisième meilleure attaque de tout le jeu devant Mega Dracofeu Y. Et tout simplement, Daru Macho de Galar forme zen deviendrait le meilleur Pokémon glace pour les raids. Derrière, alors c'est un peu compliqué, mais en fait, dans les codes du jeu, on a aussi trouvé Ramolos de Galar. Donc, potentiellement, nous pourrions voir débarquer dans Pokémon Go, Flagados de Galar et Roigadas de Galar. Étrangement, Flagados de Galar n'a pas les mêmes statistiques que le Flagados d'origine. Donc, dans Pokémon Go, il ne devrait pas avoir les mêmes stats. Flagados et Roigada de Galar ont le double type Poison Psy qui, sans être extraordinaire, n'est pas non plus totalement nul. Par contre, d'un point de vue statistique, clairement, Flagados de Galar n'a absolument rien d'ingroyable, que ce soit pour les raids, pour le PVP ou la pose d'arène. Enfin, au niveau de ces attaques, je le vois bien garder le choc mental du Flagados d'origine, avec en deuxième option, Direct Toxic, que je trouve qu'il irait vachement bien avec sa main coquillage et en attaque chargée. Oui, je sais, il y en a énormément. Potentiellement, il pourrait garder son Psycho comme le Flagados d'origine. Je trouve que visuellement, Bomberk marcherait mieux sur lui que Cradovague en attaque Poison et pourquoi pas un Laserglace en troisième attaque comme le Flagados d'origine. Et du coup, on va passer directement au Roi Gada de Galar qui a un style complètement pété. Je l'adore. Je trouve ça totalement stylé que le coquillage ait pris un peu la place du Flagados et qu'il le possède. Je trouve ça beaucoup trop bien. Le truc, c'est que ce Roi Gada de Galar n'est actuellement pas dans les jeux cartouches puisqu'il va débarquer dans Pokémon Épais et Bouclier avec le deuxième DLC de ce vendredi. Du coup, on ne sait pas c'est quoi ses statistiques. Je suis parti du principe qu'il aurait à peu près les mêmes statistiques que Flagados. Et pareil, au niveau de ses attaques, je vous le dis tout de suite, on ne connaît pas actuellement les attaques du Flagados, du Roi Gada de Galar. Du coup, je lui ai pris les mêmes attaques que Flagados mais potentiellement, il pourrait y avoir un peu de mouvement. Du coup, comme je l'ai dit au niveau de ses statistiques, je suis parti de l'idée qu'il aurait les mêmes stats que le Roi Gada d'origine. Ceci dit, comme on a pu le voir avec le Flagados de Galar, il y a des chances qu'il n'est pas exactement les mêmes. Et en vrai, ce n'est clairement pas des statistiques intéressantes. Au niveau de ses attaques, je le vois bien garder, encore une fois, le choc mental et le Direct Toxic, étant donné que Flagados d'origine a les mêmes attaques immédiates que le Roi Gada d'origine. Ceci dit, pour le coup, Direct Toxic correspond beaucoup moins bien visuellement au Roi Gada de Galar, mais je le vois mal avec Acide aussi. Donc, bon, on va partir du principe qu'il est Direct Toxic et choc mental. Et au niveau de ses attaques chargées, je le vois bien garder Psycho, encore une fois, car le Roi Gada d'origine, là aussi. Par contre, à ce Roi Gada de Galar, je lui mettrais plus Cradovac que Bomberk. Encore une fois, ici, je me base purement sur le visuel. Enfin, en troisième attaque chargée, étant donné que le Roi Gada classique a Blizzard à la place du Laser Glass du Flagados, je lui mettrais bien Blizzard, lui aussi. Roi Gada, c'était mon tout premier Pokémon presque parfait. Et même si Roi Gada de Galar devrait être meilleur, je ne pense pas qu'il ressortira plus que ça, lui non plus. Derrière, alors là, on va partir sur des formes de Galar qui ne sont clairement pas dans les codes du jeu, mais qui existent. Du coup, je me suis un peu posé cette question de qu'est-ce qu'il pourrait donner dans Pokémon Go. Et du coup, le premier qu'on va voir, c'est Corayum. L'évolution du Corayum de Galar, qui passe ici de type Spectre. Alors, je vous avoue que j'ai une petite surprise car en vrai, il a une plutôt bonne attaque. Un 253, c'est plutôt pas mal, même si défensivement, il ne suit pas trop. Pour la comparaison, Ectoplasma, lui, il a 261 en attaque, 149 en défense et 155 en endurance. Donc, au final, les deux sont quand même assez comparables. On pourrait même dire que Corayum pourrait être plus intéressant qu'Ectoplasma. Au niveau de ses attaques, je le vois bien tout simplement avec ses deux attaques immédiates de type Spectre. Malheureusement, Châtiment le rendra plus lent qu'Ectoplasma et ça, c'est bien dommage. Et au niveau de ses attaques chargées, j'aimerais beaucoup qu'il ait éboulement et surf pour appeler le double type Oroch du Corayum d'origine couplé à un classique Ballombre. Et en vrai, si Corayum a bien ce set-là que je viens de vous dire, il serait sans doute moins intéressant qu'un Ectoplasma en raid. Et encore, j'ai quelques doutes. Par contre, en PVP, avec ce movepool, il pourrait vraiment avoir sa place. Et en vrai, je serais un peu hypé à l'idée de le jouer. Derrière, on a tout est écrit l'évolution du tout à fait de Galar. Alors, c'est un peu con parce que tout est écrit. En fait, ils auraient pu l'appeler tout en qu'à faire de Galar, mais je ne sais pas pourquoi ils ont voulu changer son nom. En tout cas, il a exactement les mêmes statistiques que tout en qu'à faire, mais lui, il est de type Spectre Sol. Il n'a pas des stats incroyables malgré quand même une défense à 237 et il n'a pas un bon double type, sans doute moins bon que le type Spectre pur du tout en qu'à faire car il a quand même 5 faiblesses chiantes dont une faiblesse Eau, Plante, Glace, Spectre, Ténèbres pour des résistances peu intéressantes même si on note quand même une double résistance électrique et combat. Au niveau de ses attaques, je le verrais bien avec Étonnement et Psycho de boule comme le tout en qu'à faire d'origine et au niveau de ses attaques chargées, toujours les mêmes attaques mais ici, je le verrais plus avec Piétisol pour représenter son type sol en échange du Psycho qu'à tout en qu'à faire qui n'est pas franchement intéressant pour ce tout est écrit. Comme tout en qu'à faire, tout est écrit, ceci dit, il ne devrait pas être vraiment bon en PVP, en Raid ou en Pose d'arène. Enfin, un dernier Pokémon que je voulais vous présenter ici qui est extrêmement drôle visuellement, c'est le fameux Monsieur Glaguet, l'évolution du Monsieur Mime de Galar. Il n'a pas vraiment des trucs intéressants que ce soit au niveau de ses stats ou de son double type glace psy avec quand même six faiblesses chiantes pour seulement une résistance psy et une résistance glace mais je dois l'avouer, je trouve que son design est plutôt rigolo. voilà. Au niveau de ses attaques, je le vois bien avec Choc Mental comme Monsieur Mime mais en deuxième attaque avec Éclat Glace, sa seule attaque immédiate de type glace même si Charm serait quand même assez séduisant. Et au niveau de ses attaques chargées, je le verrais bien garder le psycho du Monsieur Mime à moins qu'il ne garde le Rafale Psy ce qui serait quand même moins bien avec en plus un petit point glace et pourquoi pas un petit éclat magique pour rappeler le type fait du Monsieur Mime classique même si celui-ci n'a même pas d'attaque fait dans tous les cas ce Pokémon devrait quand même être une déception à cause de son double type franchement nul de ses stats peu originales et de ses attaques peu originales aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu sa mère ! Il faut imaginer que je mette le pouce bleu devant la caméra parce que vous ne voyez pas malheureusement. mais moi je regarde les commentaires donc n'hésitez pas à mettre des commentaires n'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires le Pokémon qui vous hype le plus la forme de galard que vous préférez. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Enfin, en lien de la description il y a tous mes réseaux sociaux pour ne rien louper de mon actualité et sur ce je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures. Salut les gens ! Sous-titrage ST' 501